Dans les périodes d'après-putsch, vient toujours un moment où les dirigeants essaient de resserrer les vis ou de réadapter leur stratégie. En fonction des événements ou des rapports des forces, ils finissent par réorganiser leurs équipes, procédant à des ajustements. Généralement, les compagnons de la première heure ne sont pas ceux de la fin. Un peu plus de cinq mois après son arrivée à la tête de l'État, le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, Ctri, n'en est pas encore là, mais ils semblent avoir pris conscience de la nécessité de s'adapter. Annoncé, à la surprise générale, le 17 janvier courant, le remaniement du gouvernement Ndonsima s'est soldé par cinq sorties et huit entrées, passant de 27 à 31 membres. De ce jeu de chaises musicales, l'on peut tirer deux grands enseignements. Il y a d'abord, le recours à des personnalités vierges de tout passé politique. A l'exception notable d'Alexandre Barraud-Chambrier, ministre sous Omar Bongo Ondimba et Ali Bongo, ancien candidat à la présidentielle, président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, RPM, voire d'Adlian Nguema en bas parlementaire président directeur général des années 90, ancien adjoint au maire de Libreville, tous les promus sont des novices, de parfaits inconnus du marégo politique. Trop souvent soupçonnés de magnanimité à l'égard des barons du régime d'échuvoire de collusion avec le Parti démocratique gabonais, PDG, le Ctri laisse le sentiment de vouloir couper court à ses accusations. Par contre, en cooptant Louise Bukandou, Nadine Nathalie Awanan et François Ambongo Raphemo Bourdet il donne l'impression d'accorder davantage de place aux technocrates. De même, il semble s'ouvrir encore plus à la société civile, parfaite Olam et Arcadis Vetlanamangu Indomba étant respectivement issus du monde des lettres et de l'entrepreneuriat social. Il y a ensuite, le refus de tout conflit d'intérêts, susceptible d'engendrer d'autres dérives ou de créer un contexte propice à la corruption. Même si tout cela reste à prouver, Hervé Patrick Opianga paie manifestement pour ses relations d'affaires avec la compagnie minière de Logway, Comilogue réputé proche du président de la transition, il renvoyait jusque-là une image de toute puissance. Au lendemain du 30 août 2023, il joua à les intermédiaires entre le Ctri et la plateforme Alternance 2023. Derrière la nomination de Raymond Donsima au poste de Premier ministre, certains avaient vu sa main. C'est dire s'il faisait partie du Saint-Dessin. En inaugurant le siège de sa holding, bâtiment conçu par la fille du directeur général de la Comilogue, l'ancien ministre des Mines s'est fragilisé. En lui indiquant la porte de sortie, le Ctri a envoyé un message aux personnalités tentées par le mélange entre intérêts privés et intérêts publics. Pour autant, du point de vue technique, certains équilibres semblent rompus. Autrement dit, on peine à cerner la répartition des tâches entre certains ministères. Jusqu'où s'étendra le champ d'intervention d'Alexandre Barraud-Chambrier, promu à la planification et à la prospective ? Va-t-il marcher sur les plates-bandes de même ou ici, en charge de l'économie et des participations ? Les mêmes interrogations peuvent être adressées à Amri Saint-Ossoui à Logo, ministre des Eaux et Forêts, et Arcadis Vettlana Munguindomba, désormais chargé de l'environnement, du climat et du conflit homme faune. Loin de toute mauvaise foi, on peut en convenir la nouvelle équipe paraît quelque peu désarticulée. En tout cas, le gouvernement semble avoir perdu en cohérence. Sur la gestion des statistiques, comme sur la définition et le suivi-évaluation de la politique économique, l'achat sous la régulation de l'exploitation domestique des ressources forestières, on voit poindre des conflits de compétences. Comme la scission du ministère en charge des forêts, le retour du département de la planification soulève de nombreuses questions au plan organisationnel. Comme si leurs implications n'avaient pas été évaluées en amont, ces deux décisions pourraient être à l'origine de nombreux quoique voire d'hésitation ou de retard dans la mise en œuvre des politiques sectorielles. Si, du fait de leurs relations personnelles, Alexandre Barraud-Chambrillet et Mamou ici peuvent très vite trouver un point d'équilibre, on ne saurait s'avancer s'agissant des relations futures entre Mris-Saint-Ossoui-Alogo et Arcadis-Vetlana-Minganguindomba. On peut nourrir les mêmes craintes à propos du duo Laurence Ndombongen-Frédéric-Ambaza, l'une étant en charge de la communication et l'autre des nouvelles technologies de l'information. Si ce remaniement peut avoir été motivé par des principes nobles, l'architecture du nouveau gouvernement ne paraît pas propice à la restauration des institutions.